Je vous remercie pour le premier débrief de la saison La nouvelle saison 2023-2024 Premier débrief d'arrivée à la GSK Premier match amical Première victoire Victoire 3-1 contre l'équipe GS Oumaran Équipe de deuxième division tunisienne Deux débriefs qui ne sera pas On ne va pas être très très long Mais ce serait plus un débrief Les équipes alignées Que ce soit en 1er et en 2e mi-temps par Bouzidi Par rapport Erwin Inouala De l'effectif Et des équipes Des joueurs Des petites remarques Par rapport au match à Guinée On ne peut pas dire qu'il y a du bon et de mauvaises choses Sur un seul match On devrait attendre à la fin des matchs amicals à Guinée Et principalement juger l'équipe avec les matchs officiels Parce que il y a des joueurs qui vont marquer des buts à sa Guinée Au match officiel ils ne vont pas marquer Il y a des joueurs qui ne sont pas si peut-être à la côté du match Mais les matchs officiels Ils seront au rendez-vous Et il y a des joueurs qui sont déjà au rendez-vous à sa Guinée Qui seront au rendez-vous le 25 Dès la reprise Un championnat Donc vous pouvez vous abonner à la chaîne L'Ajanski qui arrive à l'équipe L'Ajanski Au moment où l'équipe L'Ajanski On aura toujours ce but encaissé par Thalajska qui peut quand même nous laisser des questions à poser sur la défense. Mais après tout, on va débriefer le match, on va parler du match sans prendre de conclusion. Parce qu'on ne peut pas avoir une conclusion, on ne peut pas faire une conclusion concernant déjà le match à Guinée-Boisseguini. Ce qui nous concerne bien sûr le match à Guinée-Boisseguini, c'est qu'on pense au Choudi-Hichem, Youssef Bouzidi, en première vie étant avec Hadid de l'ébut, une défense n'échette sous Yadriss, l'Akoud Benzaïd, et à la semaine Boukhonchouche Ben Daoud au milieu du terrain, Amaran, Birkan et Koussaïle Boualiyah au flanc en l'attaque. Ce qui nous intéresse de Guinée, c'est de voir qu'il y a des joueurs qui sont quand même des joueurs qui sont assez utilisés dès la fin de saison et Adane. On parle de Boualiyah, Boukhonchouche, Eytatman aussi a été utilisé, Souyad, Hadid qui était titulaire presque tous les matchs, Benzaïd, et Benzaïd, et on voit l'appeler avec Neshaïd, qui est quand même un joueur d'un carré utilisé, mais il était toujours de l'île bon, il y a eu certains matchs. Mais d'un autre côté, ça aide les nouvelles recrues, Dries, Ben Daoud, Amaran et Birkan, qui ont vraiment fort à jouer. Surtout, Marana, je parlerai beaucoup plus sur Amaran, Birkan et Ben Daoud. Je pense que c'est les trois joueurs qui vont se battre sur le côté défenseur, sur le côté où ils vont jouer des places réellement, pour faire face à des joueurs. On parle de Birkan, on parle de Amaran, surtout en attaque, les places sont chères, donc il a qu'il y a des matchs. Mais d'un autre côté, il y a des joueurs qui sont déjà installés, et un joueur qui va s'installer, je pense qu'il n'y aura pas de surprise sur ça, c'est Dries. C'est un joueur, je pense que c'est les deux joueurs qui se battent facilement de l'effectif, pas parce que ça a plus de qualité que Ben Daoud, puisqu'on ne peut pas comparer les postes. Défenseur militaire, mais par rapport déjà à Wainil Wala, ils proposent des équipes de division, que ce soit Amaran, Adip Skrash, des joueurs qui sont titulaires, des joueurs qui ont un impact sur les équipes en scène. Et Dries Deluxe, Soly Abelé, c'est un joueur, X-Men, vraiment un dégéné. La sentinelle, Souyed Bouekek, est beaucoup plus Souyed. Parce que je pense que Souyed, Souyed est beaucoup plus Souyed que Bouekek. Bouekek, il est beaucoup plus impactant vers la défense, il est beaucoup plus tueur. Et apparaît, donc il va, on a, on connaît la concurrence, ça nous arrange en tant que supporteur et d'Emmanuel Ili Kipna. La concurrence est une concurrence saine. Et une concurrence saine d'art, le joueur là est une concurrence, pas parce qu'il aurait été douillet, parce qu'il veut l'imposer Flan, mais il est une concurrence, c'est parce qu'il a plus de qualité, parce qu'il a plus, il démontre plus de choses. Et Diris, il peut vraiment proposer ce genre de choses. Appareil, va quand, à Diris El-Hadja ? Ben Dawoud, je pense aussi qu'il a un très très bon avenir, mais il doit le prouver. N'est-ce que ça, c'est quelqu'un, c'est quelqu'un. Pour l'analyser, je reste sur la même analyse, c'est ce qu'il a venu. S'il ne se blesse pas, c'est-à-dire que le joueur a des problèmes physiques depuis deux saisons. J'espère qu'il fera de l'exemple, j'espère qu'il aura d'en forme, j'espère que Thura, il va donner de l'aspect physique. Appareil, bien sûr, ça aide le joueur qui est toujours indiscutable, qui est toujours, le joueur qui, personnellement, le fait qu'il qu'il aime déjà ce qu'est, pour moi, c'est une nouvelle recrue. Ben Zayed, parce que Ben Zayed, il joue sur le côté gauche. Et sur le côté, sur le côté, sur le couloir, mais il a l'axe. Et l'axe, Ben Zayed, il est concurrent sur Yad, vous voyez qu'il n'est pas qu'il n'est pas qu'il n'est pas. C'est un joueur qui peut prendre les trois places, même les quatre places. Ça fait, il est d'une polyvalence très intéressante. Après, il est tellement, ça va être à la semaine que je trouve un joueur d'équilibre qui peut ramener des chances. Boalya qui est buteur, mais un joueur à la Guinée, on n'est pas surpris par Boalya. Boalya, l'équipe, c'est un joueur qui doit rentrer dans l'axe à Guinée, pour justement permettre pour un joueur comme le chatte d'Adiélie. Et pour aller à Marélie, il y a la zone à Guinée, il y a des joueurs sur le côté, il y a des solutions qui sont jeunes. Il y a beaucoup plus de solutions, et Ben Zayed va faire la différence très très facilement, très très facilement. Voilà. Donc, il y a l'un de la première mi-temps. La deuxième mi-temps, à travers l'Ajéa Ska, il y a beaucoup plus de changements, malgré que Hadid il fasse à la 66ème minute. Donc, il y a eu un changement. Mais les principaux changements auquel il y a l'un des deux qui ont eu, c'est le premier qui ont eu, c'est l'un des deux qui ont eu, il a pris le couloir. Il y a un des deux qui ont eu, au milieu de terrain. Le milieu de terrain a complètement changé avec l'un des deux qui ont eu, mais il y a un autre qui est à l'un des deux qui ont eu un changement. Et il y a un autre qui est, une nouvelle fois, il y a un changement avec Hicham Mokhtar, la première chose que je veux dire par rapport à l'échange Manuela en deuxième mi-temps c'est que Benzaïd passer du couloir à l'axe c'est devenu beaucoup plus facile ça c'est la première chose donc Benzaïd c'est une doublette qui est intéressante mais dites-le moi ce que je trouve intéressant c'est Amrish c'est un joueur étoilien c'est un joueur étoilien même sur le couloir, gauche, droite sur les deux pieds je n'ai pas de doute là-dessus mais là où j'ai du doute c'est Boum, c'est un joueur c'est une formation Kanakiki c'est du poste pour poste c'est un joueur la même stratégie la même tactique mais dites-le moi je vais analyser les matchs à mes côtés c'est la voie de la Turquie on a analysé toutes les compo en Hamdi une première et deuxième mi-temps on a essayé de comprendre ce qu'il veut faire on n'a pas compris ce qu'il veut faire on n'a pas compris ce qu'il veut faire on n'a pas compris ce qu'il veut faire mais à ces gars on comprend ce qu'il veut faire Bouzidi avec ses défenseurs ce qu'il veut faire 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 mais dans ce milieu de terrain Boum, c'est la Blach Amrish deux joueurs Blach qui sont des joueurs beaucoup plus offensifs pas vraiment défensifs pas vraiment de l'impact Boum, c'est la l'impact Blach on attend qu'il nous prouve ça donc quand ça nous pose des problèmes ça ne pose pas des problèmes mais ça nous pose des questions il faut répondre dans les matchs apparemment Mokhtar Matuti Mokhtar Jum je pense qu'Adam Arjum on a déjà une réponse sur le niveau 9 c'est la saison 1 Mokhtar c'est des joueurs qui vont jouer même dans la carte Mokhtar Ben Dawoud le coup de Amrish le coup de Dries le coup de Blach le coup de Blach le coup de Berkane c'est la c'est la c'est la les joueurs qui du sein Neswesagini et qui vont justement utiliser les matchs pour s'adapter à l'équipe et progresser de l'équipe donc ce que je trouve intéressant par rapport à ça c'est que déjà on a des joueurs qui sont définis des postes c'est la tactique et voilà donc un joueur comme Dries il peut vraiment être intéressant Amrish aussi parmi qu'il est devenu Matuti il a marqué donc pour le moment c'est aussi une bonne chose mais Anarjo les attaquants je me méfie beaucoup plus que les milieux terrain des défenseurs parce qu'un attaquant il est marqué et il est camouflié que le match il est même si c'est un match catastrophique mais un milieu terrain un défenseur c'est un bon match c'est différent tu vois si les tackles sont réussis c'est différent mais un attaquant c'est un match catastrophique c'est un match c'est un match donc les attaquants on va attendre face aux équipes plus compliquées comme Benzart et comme le club africain qui seront des équipes qui vont mettre en difficulté justement les attaquants et les schémas tactiques et surtout c'est le mestre mais en tous les cas ceux qui ont confirmé l'année passée comme Boali il est toujours là et voilà c'est 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 le premier match amical il faut commencer par une victoire c'est une bonne chose les joueurs s'installent les places qui ont été sont très chères parce que les joueurs comme Hadid Bouhkak Benzayad Souyad Boukhonchouche Bouhali Arjan avec leur tour de moi et tout ils sont intouchables les joueurs je ne les vois pas être gênés dès le début de saison mais dès le début de saison c'est le 1er match c'est le 2er match appareil il y a des joueurs qui sont les joueurs qui seront très chères et les joueurs on les connait je pense que c'est des joueurs qui ont une petite avance c'est Idriss et Amrish Blech aussi il est intéressant mais on aura le temps de voir tout ça et d'analyser quoi on s'est gagné dans les matchs à venir à SLSK avec le 2ème match amical à l'étude à 20 face à une équipe de 1ère division qui sera aussi intéressant à Nuali est-ce que Bouzidi va garder la même le même schéma est-ce qu'il va garder les mêmes joueurs les mêmes postes les mêmes onze le premier temps et le deuxième mi-temps est-ce qu'il va pas essayer de mettre par exemple 10 millions ou alors en premier mi-temps avec Bndawood à Bokhonchouche à Bokhonchouche à Bokhout à 8 semaines pourquoi pas mettre par le belage à Bindawood peut-être à Bindawood peut-être à Bindawood peut-être une défense de l'élis à Bokhkak voilà et je crois à la gaine ça reste là mais je pense qu'il y a quelque chose à exmerer de ce qu'il y a à l'étre d'agrin c'est pour ça que je comprends pas que les critiques dès le début qu'on voit des critiques parce que on a de quoi faire une bonne équipe qui va jouer au foot quand même voilà à part bien sûr voilà la critique celle-là celle-là et que tu peux pas l'éviter tu peux pas l'éviter tu peux jamais éviter la critique et c'est pour ça qu'il faut pas répondre à la critique c'est vrai que il y a quelque chose le seul point négatif c'est le but encaissé par la GSK donc il faut plus travailler défensivement mais le but est que le match n'a pas été diffusé il n'y a pas de live peut-être que c'est une consigne il y a longtemps une heure on ne diffuse pas les images on ne diffuse pas une haine pour travailler dans la discrétion peut-être on aurait aimé on espère on espère surtout les matchs contre le club africain parce qu'il est ce serait un bon match mais au-delà de ça il a quand même qu'il se marquait de la GSK il a quand même la manière qu'il se marquait c'est le but et après on va analyser derrière à qui la faute est-ce que c'est défensive peut-être sur un corner peut-être sur une transition voilà c'est football n'est pas n'est pas n'est pas cette marque un ex donc on va directement un criminel gardien à défenseur Ismar Marken c'est une erreur bête mais d'un attaquant voilà il faut attendre et l'analyse de ce soir est-ce que c'est aah je suis un premier match aah je suis un premier match à l'Amérique a trafait à la SKA et vous avez eu l'altonne de revenir à un image sur ce match sur le match il est-ce que c'est bien sûr c'est une idée et je suis un premier match à l'envers à l'envers merci à l'envers je vous le dis vous aimez les vies, salut !